Générique Bonsoir, il est 18h. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Montblanc, un magazine de la rédaction. Au programme pour commencer cette semaine, nous parlerons politique avec Tiffany Degoy, élue sur la première circonscription de Savoie au mois de juin dernier. Celle tenue pendant des années par le maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dorne, nous reviendrons sur ses premiers pas à l'Assemblée nationale. C'est lundi, c'est Instant Sport. Sébastien Germain nous parlera basket avec Exmorienne et le Tour de France. Et puis nous parlerons aussi rugby dans l'Instance Sport avec Yves Garçon, le président du SO Chambéry, un club en pleine forme, paraît-il. Il nous dira tout ça. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Fannette. Comment ça va ? Ça va, c'est lundi, on est en pleine forme. Bonne reprise. Bonne reprise. On commence Sébastien avec donc du rugby. Oui, avec mon invité Yves Garçon, le président du SOC Rugby, tu l'as dit en introduction. Un président heureux car son club réalise un superbe début de saison. Six matchs, cinq victoires. Il y a eu une petite défaite ce week-end mais ce n'est pas très grave. On va revenir avec lui, on va passer en revue toute l'actualité de ce club. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à voir. Eh bien parfait. Et puis toi Pauline, dans une demi-heure, c'est l'heure du JT. Au programme de ce lundi 23 octobre, les maires de Haute-Savoy qui étaient réunis ce week-end. Et ça grogne. Exactement, c'était le 84e, je vais y arriver, Congrès des maires. Alors on avait reçu Nicolas Rubin la semaine dernière dans l'émission. On en avait parlé effectivement, la grogne des élus locaux qui se sentent un petit peu mis sur le côté par rapport au gouvernement. Ils ne s'entendent plus avec le gouvernement, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Sébastien, c'est toi qui étais sur place le samedi. Je confirme. C'était un peu du sport aussi. C'était du sport aussi. C'était un peu du sport aussi. Donc suppression de taxes d'habitation, des dotations de l'État. Ils ont peur pour l'entre fonction. On verra ça tout à l'heure dans le JT. Et puis on va s'intéresser aussi à un handicap mal connu. Oui, avec un web documentaire. C'est une première en France depuis quelques jours. C'est un documentaire qui est consacré aux troubles du déficit, de l'attention et de l'hyperactivité. Alors Jean-Paul Crespi a rencontré le réalisateur, il vient d'Aix-les-Bains. L'idée, c'est surtout un outil pédagogique, que ce soit pour les parents ou pour les enseignants. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. Merci. Et puis Pauline, autre petite revue de presse quotidienne. On commence avec du sport. Et un Martin Fourcade pas très en forme. Oui, et c'est assez rare pour être souligné. C'est pour ça que j'en parle, parce que d'habitude, il gagne, il gagne. Alors cette fois-ci, il n'a pas gagné Martin Fourcade à la FECLA. Il a terminé à la 11e place malgré un bon tir, 9 sur 10. Alors le grand favori soutenu par le public n'était pas en jambes, selon lui. Il dit « je ne m'attendais pas à cette situation, les sensations ont été tellement mauvaises qu'il faudra que je trouve une raison ». Alors pas de quoi s'alarmer non plus, c'est le début de la saison, on n'a pas encore pris les vrais skis. Il sera prêt a priori pour les Jeux Olympiques. Il est d'ailleurs porte-drapeau, Sébastien, tu l'avais dit, tu l'avais rencontré. Donc pas d'inquiétude pour Martin Fourcade, en tout cas pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis des taxis volants dans la vraie vie. Et oui, exactement, ça va peut-être se passer du côté du lac Léman. C'est le navigateur Alain Thébault, qui est l'inventeur des Sea Bubbles. Il a choisi Genève pour tester un de ses services de navettes. Alors au début, ça devait être testé sur Paris, mais finalement, ça n'a pas pu être possible. Donc il tente d'avoir des conditions meilleures du côté de la Suisse. En cours de création, des discussions se poursuivent avec les autorités cantonales pour accueillir une première ligne pilote qui reliera deux communes genevoises. Ils espèrent une mise en service au printemps 2018. Peut-être idéale pour enfin éviter les bouchons du côté de Genève. En plus, c'est super sympa de traverser le lac. Bon, après, le prix n'est pas encore donné, donc ce sera peut-être un peu cher. C'est un peu cher le kilomètre. Et toi, Fena, tu t'es aussi intéressée du côté de l'émanique. Oui, c'est un reportage assez touchant de nos confrères de RTS. En effet, une personne sur 100 est née avec un sexe dans lequel elle ne se reconnaît pas. Et dans le canton de Vaud et de Genève, l'école cherche depuis quelques années à intégrer au mieux ses élèves transgenres et à favoriser leur transition. On peut notamment entendre le témoignage de Noé dans ce reportage. 15 ans qui est élève dans une école vaudoise. L'école a été compréhensive. Ils ont tout fait pour me compter comme j'avais envie qu'ils me comptent. Et puis, on reparle de la suppression du glyphosate. Voilà, je reçois là dans quelques secondes Tiffany Degoy qui, elle, n'a pas signé la tribune. On va lui demander, je lui demanderai pourquoi. Mais plusieurs parlementaires de la même majorité, donc la République en marche, dont Véronique Riotton ou encore Marion Laine ont signé ce week-end une tribune dans Le Monde. L'Union européenne doit se prononcer le 25 octobre prochain sur l'interdiction du glyphosate, un pesticide. 54 députés de la majorité demandent tout simplement son interdiction et le plus rapidement possible. Et de rappeler qu'en France, 8000 tonnes sont pulvérisées chaque année. Plusieurs études sérieuses et étayées dès 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer l'ont classé comme cancérogène probable. Il y a donc urgence selon ces parlementaires. Merci Fadette. Merci à vous deux. Je vous retrouve tout à l'heure. Normalement, pour la suite des émissions. N'hésitez pas à revenir. Merci. Le temps d'accueillir mon invité. Je vous propose quelques images des premières neiges. On en a reçu beaucoup aujourd'hui à la rédaction. Et manifestement, les stations ont envie de faire savoir que la neige est arrivée, que l'hiver est bientôt là. On commence avec les chutes. Vous le voyez, du côté de Val-Torins, la station la plus haute d'Europe, annonce 8 cm de neige fraîche. Le glacier de Tine, lui, est déjà ouvert pour les vacances de la Toussaint. Ça a dû lui faire du bien à ce glacier. Et puis, Val-Torins ouvrira son domaine le 17 novembre prochain. En Haute-Savoie, du côté des contaminés de Maujoins, on se gargarise aussi des premiers flocons à 1900 mètres d'altitude. D'autres chutes de neige sont attendues cette semaine en Savoie-Mont-Blanc. Ne manquez pas la météo de Thierry Paule, juste après le JT. Tout de suite, c'est l'invité du jour. Tiffany Debois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes élue depuis 4 mois. Tout simplement, comment ça va ? Tout va bien. Un peu fatiguée parce que j'aimerais rendre mon rapport sur les travailleurs détachés. On en parlera peut-être un peu plus, mais tout va bien. C'est très intéressant. Il se passe bien ce début de mandat ? Oui, oui, c'est très intensif avec la session extraordinaire, la mise en place de la permanence. Mais vraiment, on est là pour travailler. C'est ce qu'on a déjà bien commencé à faire. Alors, pour rappel, vous avez été élue avec 50,76% des voix contre le républicain Dominique Dors au mois de juin dernier. Vous l'avez ainsi privée de son cinquième mandat sur cette circonscription. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne aujourd'hui ? Avec un peu le recul, on se souvient de tensions assez fortes, notamment entre les deux tours. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette campagne ? Moi, cette campagne, j'y suis allée parce que je voulais défendre le programme qu'on avait participé à élaborer avec le comité d'Ex-les-Bains. J'avais vraiment à cœur de le défendre. J'y suis allée pour ça. Je n'y suis jamais allée pour me confronter à autre chose. Et moi, j'ai regretté cet entre-deux-tours que j'ai trouvé pas très bon parce que finalement, on ne s'est pas concentré sur aller voir les citoyens alors qu'il y avait déjà eu un taux d'abstention assez fort au premier tour. Et vraiment, moi, le second tour, c'était un enjeu pour moi d'aller chercher le maximum de citoyens aux urnes. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et c'est dommage. Avec le recul, est-ce que vous vous sentez plus légitime ? Ou vous vous sentiez déjà au moment de votre élection ? Ces quatre mois, ils vous ont permis de vous installer confortablement dans ce siège de députée ? Oui, finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai mis en place le comité En Marche. Ensuite, il y a eu la campagne présidentielle. Là, on en a profité déjà pour aller un petit peu partout. C'est vrai que dès janvier, on a commencé à aller partout dans les petits villages. Donc, c'est vrai que ça m'a plutôt servi, je pense, pour les législatives ensuite. Parce que vous alignez le comité local avec ces bains. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a pris vraiment part avec une quinzaine de bénévoles très actifs. On avait déjà été partout, finalement, autour du lac du Bourget. Et donc, je n'ai jamais eu une... Enfin, je n'ai jamais pensé manquer de légitimité là-dedans. Et finalement, après l'élection, ça a été de continuer à aller voir tout le monde. Parce qu'une campagne, trois semaines, ça avait été assez rapide. Et donc, maintenant, c'est d'aller visiter des entreprises. Par exemple, comme ce matin, Savoye à Ours, que je suis allée voir. Ou aller voir aussi les pompiers, les gendarmes. Finalement, permettre une coopération pour les années à venir. Comment vous articulez votre emploi du temps ? Entre Paris et la circonscription ? Alors, ça dépend des semaines sur ce qu'il y a à faire. Mais en général, j'essaie vraiment de partir le mardi matin et de revenir le jeudi soir. Mais dans des moments assez intenses, comme la session extraordinaire, le rapport sur les travailleurs détachés ou le projet de loi de finances. Là, on peut prendre sur le lundi ou le vendredi. Alors, Dominique Dore était sur ce même canapé il y a quelques jours. On lui a demandé, c'est Sébastien qui était à ma place, il lui a demandé votre premier bilan. En tout cas, ce qu'il en pensait. Je vous propose de l'écouter. Ça donne une élection qui n'a, de mon point de vue, pas beaucoup de sens. Je parlais l'autre jour avec un leader socialiste de mon département. Je disais, si tu m'avais battu, voilà, je comprenais. Quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un connu, reconnu. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une espèce de coup de dé qui, non pas donne de la frustration, mais ressemble un peu à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Quel regard vous portez sur les premiers bois de mandature de Tiffany Degoy ? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, à vrai dire. Vous voyez, son premier bilan, c'était de dire, je crois, j'ai voté 18 textes. J'aurais préféré qu'elle dise, j'en ai voté 17. Et il y en a un sur lequel j'ai donné un point de vue différent. On ne sait pas ce que vous avez fait. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors, au niveau local, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, déjà, au niveau de l'environnement, avec le lac du Bourget, le lac d'Aigbelette, où on a quand même le premier et le troisième plus grand lac naturel de France qu'il faut promouvoir. Il y a eu la carrière d'Angle Forge. Je suis également, je commence à intervenir également sur l'urbanisme et notamment l'urbanisation croissante, avec notamment la politique logement qui a été assez sollicitée cet été. Donc, j'ai déjà eu d'ailleurs des contacts avec Dominique Dorre à ce sujet-là. Et au niveau national, comme j'ai pu commencer à le dire, dès juillet, j'étais en charge d'un rapport sur les travailleurs détachés. Donc, sujet politique. J'ai travaillé juillet, août, septembre là-dessus. Donc, j'ai pu justement aller voir les acteurs locaux, puisque en Savoie, on est notamment concerné... Ça va être aussi concerné par la première activité de travailleurs détachés. Exactement, c'est pour ça que ça m'intéressait justement, sur les tours opérateurs, sur le BTP. Et donc, je suis allée un petit peu partout en Savoie, aller... Voilà, vraiment, j'y suis allée sans a priori, demander aux acteurs locaux qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et ensuite, de ces premiers contacts, j'ai pu me faire une idée. J'ai pu aller à Paris et à Bruxelles, aller voir les institutions européennes, notamment le président de la Commission européenne, le président Juncker, qui a accepté de nous recevoir pour nous expliquer un petit peu, parce que c'est lui qui a mis en avant cette révision-là. Et donc, on a fait plusieurs auditions, avec un petit peu... un panel, soit des salariés, des employeurs, les entités de l'État, pour se faire une idée. Et donc, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai pu présenter ce rapport, et dont découle ce rapport une résolution, qui sert aujourd'hui à la ministre Pénicaud, ministre du Travail. Oui, parce que les 28 ministres du Travail étaient réunis à Luxembourg aujourd'hui. C'est ça, pour le Conseil européen. C'est un dossier sacrément technique. On va juste écouter un extrait de votre intervention en commission, pour qu'on se rende compte un petit peu du travail que ça peut être. Et puis, on en reparle. On entend toujours la Pologne est contre la révision, sauf que, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que les travailleurs polonais, ils aimeraient bien avoir une révision, parce qu'eux aussi sont finalement les victimes du détachement parfois des travailleurs, avec les Ukrainiens. Donc, vous voyez, c'est un peu poupée russe. Il n'y a pas que la France qui pourrait subir quelque chose. Il y a la Pologne aussi. Donc, on a eu finalement des échanges indirects par rapport aux différents acteurs qu'on a pu voir, mais pas d'échanges directs. Ce dossier-là, par exemple, c'est un dossier sacrément technique. C'est difficile d'être députée ? Non, parce que j'ai à cœur vraiment de mettre tout le monde autour d'une table et d'entendre ce qu'ils me disent, d'en faire la synthèse et de le porter. Et c'est vrai que j'étais vraiment fière que la République en marche maintenant me confie, parce que c'est le premier texte politique qu'on propose à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il est adopté en commission des affaires européennes. Si aujourd'hui, il n'y a pas de compromis, il risque de passer dans l'hémicycle avant la fin de l'année. Donc, c'était une fierté, parce que c'est assez technique, comme vous le disiez. Et c'était une sacrée charge de travail. Et voilà, plutôt de la fierté aussi auprès de la Savoie, parce que même si ça concerne toute la France, la Savoie est particulièrement touchée. Donc, voilà, fière pour la Savoie. J'en ai parlé tout à l'heure dans la revue de presse. Vous n'avez pas signé la tribune, comme d'autres parlementaires savoyards, sur l'interdiction du glyphosate. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas ? Vous êtes répartie les combats ? Ah non, non, pas du tout. Le glyphosate, c'est une vraie question. J'étais notamment avec... J'étais voir un agriculteur à C100, de la coordination rurale, il y a deux semaines. Et on en a parlé, parce que c'est un vrai sujet. Et notamment, la députée Riotton et la députée LAM ont totalement raison de signer cette tribune pour donner de la visibilité à cette question. Moi, aujourd'hui, je préfère être assez réservée là-dessus, parce que les agriculteurs ont beaucoup de contraintes aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà régler les contraintes structurelles que connaît l'agriculture aujourd'hui. Et ensuite, on fera en sorte, tous ensemble, parce que vraiment, ils souffrent de cette mauvaise image d'agriculteurs pollueurs. Et aujourd'hui, je pense que la principale question de l'agriculture, c'est déjà d'assurer finalement une vie digne à ces agriculteurs. Et ensuite, bien sûr, l'environnement fait partie. Alors, avant de vous engager dans le mouvement En Marche, vous avez été pendant un an à l'UDI. Vous l'avez quitté parce que vous étiez déçue. Ce coup-ci, vous n'êtes pas déçue ? Ou en tout cas, pas encore ? Alors, l'UDI, finalement, j'ai eu ma carte en an, mais je n'avais pas fait grand-chose, parce que pour moi, il n'y avait pas de valeur ajoutée. On ne pouvait pas apporter son petit truc. Il fallait finalement, on prenait des informations, on nous disait ce qu'on devait porter, et c'est tout. En Marche, c'est tout le contraire. Ça part du citoyen, et c'est ensuite les citoyens qui décident ce que porte le mouvement. Parce que même si c'est devenu un parti politique, pour moi, comme je vous le disais, c'est En Marche, c'est un mouvement. Et donc, on a toujours cette liberté-là de parler. Il y en a qui sont sur le glyphosate. Je pense que j'aurais d'autres sujets à porter. Je suis en lien toujours avec En Marche. À côté de ça, je me suis inspirée d'En Marche pour mettre en place des ateliers citoyens également. Le premier s'est tenu, d'ailleurs ? Oui, à Albence, oui. Et ensuite, j'essaie toujours de me nourrir du terrain, de prendre finalement ce qui est en marche, justement, je suis en marche, pour faire avancer la démocratie et répondre aux vraies préoccupations des Français. Dernière question, rapidement. L'Assemblée nationale s'est beaucoup féminisée et rajeunie avec l'élection du mois de juin dernier. Vous, en tant que jeune et femme, comment vous vous sentez dans cette Assemblée ? Très bien, j'ai été très bien accueillie. On a des huissiers qui font un travail formidable, qu'on ne voit pas, mais qui sont derrière. Des députés. Moi, j'essaie, comme vous voyez, pour les travailleurs détachés, si les personnes veulent aller voir toute la vidéo, le travail a été félicité à la fois par la France Insoumise, à la fois par les LR. Et donc, finalement, c'est une fierté de trouver un consensus. Et on essaie vraiment, même si, bon, parfois, il y a des amendements, voilà, il y a une sorte d'embouteillage d'amendements pour faire retarder, pour porter ces idées, malheureusement, peut-être un peu trop, et de façon, je ne pense pas à la meilleure pour la démocratie. Mais à côté de ça, moi, ce que je porte, et ce que je porterai toujours, même avec les élus locaux, qu'on soit de sensibilité même différente, c'est vraiment qu'on se mette ensemble pour l'intérêt collectif. Et c'est ce que j'essaie de faire à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau d'accès direct. Au revoir. Il est 18h18, c'est l'Instant Sport. Bonjour, messieurs. Bonjour, Sébastien. On va parler rugby. Oui, on va parler rugby, rugby de haut niveau, avec le président du Soc Rugby, le Soc Rugby qui évolue en fédéral lune, donc c'est l'équivalent de la troisième division. C'est le club de Savoie-Mont-Blanc le plus classé, le plus haut classé dans l'hierarchie. Président Yves Garçon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, on va revenir déjà sur ce coup d'arrêt, on va dire, qui a eu lieu ce vendredi. Un match compliqué du côté de Bourgouin. Bourgouin, ancienne équipe de top 14, avec une défaite 26-21 à la clé. Première défaite de la saison. Exact. Première défaite de la saison, mais une défaite qui laisse beaucoup de regrets. C'est comme ça. Ça s'est joué à pas grand-chose finalement, parce qu'à la fin, vous revenez à 5 points et vous auriez très bien pu marquer cet essai qui vous aurait donné la victoire, ou en tout cas, au moins, revenir à égalité. Vous l'avez dit, à beaucoup de regrets, sur quoi ça s'est joué, notamment une entame de match assez compliquée ? Oui, une mauvaise entame de match, et puis des fautes qui ne sont pas acceptables au niveau dans lequel on évolue, avec des fautes qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Donc, on donne 9 points sur des fautes, plaquage à retardement, en croche-patte ou autre, et ça, ça coûte 9 points. Ils avaient un buteur de très grande qualité, et voilà, donc cela nous a... On a toujours couru après le score. Donc, globalement, on a... Défaite logique. Défaite logique, oui. Malgré tout, vous repartez avec le point de bonus défensif, ça comptera peut-être en fin de saison ? Ah ben, c'était le minimum avec lequel on partait d'abord, mais effectivement, c'est une défaite qui laisse beaucoup, beaucoup de regrets pour nous. Alors, un premier revers qui n'efface absolument pas du tout, en rien, ce super début de saison pour la Chambéry, on l'a dit, 6 matchs, 5 victoires. Vous êtes aujourd'hui en tête de cette Poulélite. Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que vous attendiez un aussi bon début de la part de vos joueurs ? Ben, vous savez, chaque début de saison, on a plein d'espoir. Par contre, pour nous, c'est un petit peu l'inconnu. Nous partions avec un nouvel entraîneur et puis de nouveaux joueurs. Donc, beaucoup de joueurs, 4 joueurs de l'année dernière de la finale étaient partis en Pro D2. Donc, on avait renouvelé notre effectif d'une façon certaine. Voilà, donc, c'était plutôt une très, très bonne surprise. Pour évident, je vais vous poser la question clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, le SOC vise la montée en Pro D2 ? Cette question, on me la pose régulièrement. On ne va pas se cacher. Ah, au moins, c'est bien. Si on a la possibilité, on le fera. On rappelle que le premier de la saison régulière et le vainqueur des playoffs sont promus. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis maintenant 2-3 saisons, on le rappelle avec une victoire lors du trophée Jean Prat, cette finale, l'année dernière, cette défaite en finale d'accession, vous avez le sentiment que les regards ont changé sur Chambéry de la part de vos adversaires en Fédéral 1 ? Complètement. Cette année, tous les matchs, nous nous sommes attendus. Et je pense que les matchs télévisés l'an dernier pour la phase finale ont donné un éclairage très positif sur le club et la ville de Chambéry et sur les Savoies. On va laisser de côté quelques secondes le ballon ovale. On va parler basket à présent avec l'équipe d'Aix-Morienne. C'est un basket qui a repris le chemin des parquets de Probé. A MSB recevait Charleville-Mézières ce vendredi. Tu y étais, Seb, on regarde ton reportage. Pour ce premier match à domicile de la saison, Aix-Morienne-Savoie-Basket n'a pas perdu de temps pour être dans le bon tempo. Sous l'impulsion d'Aki Mouillam soit encore de Rachid Gaston, les Savoyards réalisent un premier quart-temps de très grande qualité. Très vite, A MSB se détache pour créer un réel écart. 27-13 après les 10 premières minutes. Lors du deuxième quart-temps, Charleville-Mézières est plus agressif en défense et sous les paniers. Mais Marvin Dominique et Devin Switney prennent le relais Savoyard pour maintenir l'écart entre les deux équipes. Score à la pause, 44-30 pour les Aixois. Non épargné par les blessures depuis quelques semaines, Fabien Roméier, l'entraîneur d'Aix-Morienne, doit composer avec les fautes en seconde période. Son effectif n'étant composé que de neuf joueurs, les Carolo Massériens en profitent pour revenir dans le match sans pour autant réduire sensiblement l'écart. Lors du dernier quart-temps, les attaques s'en donnent à cœur joie. Les coéquipiers de Karim Atamna gèrent leur avance grâce à leur adresse à longue distance. Et malgré une petite frayeur en toute fin de match, Aix-Morienne s'impose finalement 65-68. C'est sûr, c'était important de bien commencer à domicile. On sait qu'à semaine dernière, à Nancy, même diminué, on aurait pu faire quelque chose. Mais voilà, le résultat est là. Il fallait prendre la première victoire à domicile. Peu importe la manière, il fallait s'assurer et prendre la victoire. Je pense qu'on ne va pas se mentir. Avec Charleville, on est une équipe qui va jouer en principe le maintien. Après, on sait que le championnat de la Pro-B est très serré. Donc à voir. Et oui, maintenant, il fallait prendre le match à domicile contre eux parce que c'était important. Première victoire pour AMSB dès le deuxième match de la saison. Et trois points qui font le plus grand bien pour démarrer ce long championnat de Pro-B. C'est positif parce que les joueurs s'investissent. Et c'est d'autant plus positif qu'on est dans la difficulté puisqu'il nous manque beaucoup de joueurs. On est en début de saison, on est une équipe renouvelée. On est aussi dans le... On s'intéresse beaucoup au contenu. Les résultats, moi je pense que si on a du contenu, on aura des résultats. Voilà. Et je trouve que le contenu ce soir défensif a été très bon et il a été déjà assez bon à Nancy. Si on est capable de le faire pendant trois, quatre, cinq matchs, ce sera déjà une base sur laquelle on pourra s'appuyer pour l'avenir. Après Nancy, il y a dix jours, les Savoyards se déplacent à Rouen, autre ancien champion de France, ce vendredi. Président, on vient de voir un reportage sur Aix-Morienne qui doit vivoter avec un tout petit budget en probé de basket. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que si sportivement vous arrivez à monter en Pro D2, vous aurez la possibilité financière et structurelle de jouer à ce niveau ? Alors écoutez, il y a deux questions sur celles que vous venez de nous poser. Financièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et que nous aurons davantage de sponsors. D'abord, il y a la télé. Les matchs sont tous télévisés, donc c'est plus facile. On est plus vendeurs auprès des partenaires. Ça, c'est le point au niveau du budget. Il faut savoir que les droits d'accession avec la prime et l'accession avec les droits télé, c'est environ entre 1,6 et 2 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable du budget. Les collectivités participent un peu plus. On a des subventions de la région et des subventions un peu plus importantes des collectivités. Voilà, donc après, d'un point de vue structure... Tu parles essentiellement du stade. Du stade. En ce moment, il y a des aménagements qui sont faits. Il faut savoir qu'il va y avoir l'éclairage. L'éclairage, on devrait l'avoir pour le mois de février. Un éclairage de type pro D2. Et puis, on a de la panautique qui va permettre de valoriser nos partenaires. Voilà. Après, si on monte cette année, chose que l'on espère, on ne va pas se mentir, il y aura le problématique du stade, notamment sur la tribune. Et on sait que les collectivités nous ont promis le stade dans la mandature, c'est-à-dire avant 2020. On y croit, mais on va essayer de les bousculer un peu plus. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est un frein, ce stade municipal de Chambéry, assez vétuste pour continuer à grandir. C'est surtout la capacité du stade qui est vétuste aujourd'hui. On a droit, on peut faire pour les grands matchs 3 500 spectateurs avec dérogation. C'est réellement un frein, oui. Malgré tout, malgré ces petits soucis extra-sportifs, on peut dire que Chambéry a aujourd'hui un vrai pouvoir d'attraction dans le monde du rugby. Et cette saison, vous l'avez évoqué en début d'émission, vous avez réussi à composer un groupe homogène avec des vraies valeurs sûres, énormément de changements, mais des valeurs sûres. Des valeurs sûres et puis on a francisé notre effectif. On travaille également beaucoup sur la formation. Cette année, le club a fait des efforts considérables sur la formation. On a un centre d'entraînement labellisé. On professionnalise notre formation depuis le haut niveau jusqu'en bas. Et on est en train de travailler pour aller jusqu'au si possible, au moins de 6. Tout ça, étape par étape. Et le club a un projet d'essayer de grouper les meilleurs jeunes pour qu'ils puissent évoluer dans les championnats nationaux. Les meilleurs jeunes des Savoies, des deux Savoies. Justement, parce qu'avant d'aller en plateau, vous aviez évoqué en discutant, vous aimeriez bien regrouper tout le rugby savoyard et haut savoyard ? Pour les jeunes, essentiellement, pour les jeunes, bien sûr. Ça part des jeunes pour ensuite... Ça part des jeunes parce que les jeunes, aujourd'hui, la difficulté, tout le monde nous fait grief en disant vous avez des joueurs étrangers qui viennent, vous avez des joueurs d'autres... Mais aujourd'hui, on a un niveau de formation qui est insuffisant. Sur les deux départements ? Sur les deux départements. Il faut qu'on arrive à faire travailler, à évoluer nos jeunes en cadet, en junior, dans des championnats nationaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Chambéry en lui-même n'y arrivera pas. Je pense qu'aucun des clubs des Savoies n'y arrivera. Donc, groupons nos forces, groupons nos synergies et on fera évoluer nos gamins à un niveau supérieur. Il faut savoir que la formation, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Ça prendra peut-être une décennie, mais on évoluera, on permettra aux jeunes de chez nous à évoluer dans un championnat pro. Le message est lancé, en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Le parcours du Tour de France a été dévoilé cette semaine. On y reviendra aussi dans le JT tout à l'heure avec l'étape Bourg-Saint-Maurice-Larozière. Mais toi, la semaine dernière, Sébastien, tu t'es intéressé à une étape très attendue Annecy-Legrand-Bornan. Elle passera par le plateau des Glières, ce qui est inédit. On regarde ton reportage. Avant de pouvoir profiter du panorama du plateau des Glières, point d'orgue de cette dixième étape du Tour de France 2018, Annecy-Legrand-Bornan, le peloton devra en passer par une terrible montée qui mène au col des Glières. Avec ses 6 km à plus de 11 % de moyenne, ce passage inédit devrait laisser des traces chez les coureurs. Je ne connais pas beaucoup de col ou la pente. et aussi difficile pendant aussi longtemps. Il n'y a pas de répit. Il y a un petit répit de faux plat pendant 200 mètres à 2 km de l'arrivée. Mais sinon, le début est vraiment très très dur. La montée des Glières, c'est vraiment une montée pour pur grimpeur. Cerise sur le gâteau pour le peloton ou plutôt pour le public. Cette montée s'achèvera par 2 km non goudronnés. Il faudra être extrêmement vigilant. Il faudra garder des forces au sommet pour pouvoir garder beaucoup de réflexe pour passer cette route pour éviter les petits cailloux, les petites choses comme ça pour éviter les crevaisons. Elle est caillouteuse et pas mal de fumée, de poussière. Et technique, il faut un peu de savoir-faire pour rouler là-dessus. Le choix du plateau des Glières, site historique de la Résistance, fort en symbole, marque le retour en force du Tour de France en Haute-Savoie. Le département a envie de partager les valeurs de ce plateau, les valeurs qui étaient portées par la Résistance. C'est notre culture. Nous allons essayer de partager tout ça avec le plus grand nombre et avec les merveilleuses images que le Tour de France va distribuer en France et dans le monde. On est dans une épreuve où l'humain, le sport, les valeurs sportives, etc. sont magnifiées. Alors je trouve que sur le plateau, toutes ces leçons-là se retrouvent. Rendez-vous donc le mardi 17 juillet 2018 pour cette dixième étape du Tour de France, ici, sur ces pentes qui mènent au plateau des Glières, dans le massif des Bornes. Il s'agira peut-être d'un moment charnière de l'épreuve qui aura des allures de bagarre générale pour le maillot jaune. Président, avant de se quitter, un petit mot sur Michel Arrangeval, l'un de vos deux coachs. Finalement, c'est peut-être lui votre meilleur recrut chaque été. Il faudra qu'il soit éternel, Michel. Effectivement, c'est une très, très bonne recrue. Et puis, il est catalyseur. Il a un tel… Il y a des joueurs qui viennent jouer à Chambéry parce qu'il y a Michel Arrangeval. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Donc, il fait progresser ses joueurs. Et puis, c'est vrai qu'il est dans la perfection permanente. Il n'arrête pas. L'année dernière, on perd la finale. Je ne vous demande pas. Peut-être une demi-heure après, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la saison qui arrive ? On n'a pas de repos avec Michel. C'est le genre d'entraîneur qu'il faut pour Chambéry ? De toute façon, Benjamin, il est dans la même… Il fait dans le même moule. Ce sont des passionnés. Ils ne vivent que pour le rugby. Bien sûr, ce sont des entraîneurs comme ça qu'il faut. Des entraîneurs qui vivent avec le rugby et puis qu'ils soient catalyseurs. C'est indispensable. Prochain adversaire pour vos joueurs ce dimanche à domicile contre Rouen. Rouen qui a remporté l'année dernière le trophée Jean-Prat. Donc, un match compliqué. Il faudra rebondir. De toute façon, on n'a pas le choix. Avec nos objectifs, nos ambitions, on se doit de rebondir. Et on se doit surtout de gagner tous les matchs à la maison. Ça, c'est le minimum auquel on doit s'astreindre. Merci, Président, en tout cas, d'être venu. On prendra bien évidemment de vos nouvelles. Merci. Un peu de ski ? Voilà, un petit peu de ski puisque vous le savez sans doute. La saison de Coupe du Monde reprend ce week-end du côté de Zolden en Autriche avec le géant. Pour les descendeurs, il faudra patienter encore un petit peu avant l'eclouise au Canada dans un gros mois à peu près en attendant les hommes s'entraîner du côté de Tignes. Je vous propose d'écouter quelques réactions Adrien Théo et Guillaume Ophayed. Pour le moment, j'essaye maintenant de plus aller dans la performance, notamment comme on peut le faire en Super G où vraiment je veux mettre l'accent sur la première manche parce que c'est ce qui est intéressant en Super G. La course, il n'y a pas d'entraînement où il faut être très bondé la première. Donc voilà, j'essaye de mettre ça en place et de bosser techniquement mais surtout de mettre les watts à fond pour ski à 100%. Parce que je pense que l'année dernière, c'est ce qui m'a manqué un petit peu au moins sur le début de saison. J'avais du mal à tout mettre en place et à m'engager à 100%. Donc voilà, le but là, c'est d'envoyer un petit peu, se faire plaisir. Avec Louise, j'apprécie particulièrement. Après, chaque année est différente. Donc voilà, je ne me mets pas du tout de pression. Je suis vraiment à la recherche du plaisir sur les Coupes du Monde. J'ai vécu vraiment l'année dernière une saison vraiment, je dirais, niveau plaisir, c'était plus côté enfer que plaisir. Donc déjà, si je retrouve un peu cette flamme du plaisir, ce sera déjà bien. Après, le résultat, c'est un peu secondaire en quelque sorte. Quelques résultats pour terminer. Pour finir, avec du football et la Coupe de France, sixième tour, si je ne dis pas de bêtises, sixième tour de la Coupe de France avec la victoire d'Annecy contre Vanvelin, quatre buts à trois. La qualification, l'exploit de Cluçonvier, club de Régional 1 qui se qualifie devant Saint-Priest. Là aussi, quatre buts à trois. Donc on aura deux clubs au Savoyard, en Coupe de France, septième tour avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Donc pourquoi pas un gros match au Parc des Sports du côté de Cluçonvier. Du rugby, donc on l'a dit, la défaite du SO Chambéry à Bourgouin, 26-21. Mais Chambéry est toujours premier du classement avec 22 points. En fédérale de force, une diverse pour les clubs au Savoyard. Défaite d'Annecy à voir 22-12. Victoire de Rumi à Saint-Savon, 29-10. Un mot de hockey sur glace avec la défaite de Dancy du côté de Sergi Pontoise en région parisienne, 3-2 après prolongation. Le nouveau derby, il y en a beaucoup puisqu'il y a beaucoup de clubs en division 1. Montblanc qui s'incline à domicile contre Courchevel, Méribel, Pralognan qui reste sur une belle série. Montblanc est 11e, Courchevel est 7e du classement. Du handball, on l'a dit, avec là aussi encore une défaite pour Chambéry, 6e défaite en 6 matchs. C'est le contraire du rugby pour les Chambériens. Défaite contre le Paris Saint-Germain, il n'y a pas grand chose à dire. En National 2, un derby là aussi avec la victoire d'Annecy-Levue contre Ex-Leban, 28-25. Et une 3e victoire consécutive pour Annecy en National 3 contre Saint-Egrève, 33 à 27. Et enfin, un mot de Waterpolo, puisqu'on n'en parle pas assez du Waterpolo, on a un très bon club, Aix-en-Savoie qui s'impose du côté de Moulins. 3e journée, Aix-en-Savoie a remporté ces 3 matchs. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je me charge du petit rappel des titres pour le JT puisqu'on est un petit peu en retard. On parlera du congrès des maires de Haute-Savoie qui était remonté ce samedi pour leur congrès national. Et puis un handicap mal connu mis en lumière à travers un webdoc, c'est l'hyperactivité. Demain, dans Accès Direct, on parlera vivre ensemble au programme l'association Oser le Féminisme, l'accueil de l'étranger et un festival de danse transfrontalie F-Dame, tout un programme. Et puis, tout de suite, C'est le JT puis la méthode Thierry Paul et juste après, une expérience puisque l'on parlait démocratie directe, tout à l'heure avec mon invité. Nous vous proposons de suivre en direct sur notre antenne le Conseil municipal de Chambéry. C'est une première. On va voir ce que ça donne. Restez donc avec nous. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre filetée. À 8 Montblanc. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio